Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du minimalisme. Qu'est-ce que c'est que le minimalisme? C'est tout simplement, selon la définition sur Internet, de vivre avec le strict minimum. Avant de commencer, personnellement, je pense que c'est vraiment important d'avoir sa propre définition, parce que tout le monde est différent et on a chacun nos besoins. C'est pas parce que ta voisine a certains besoins que toi, t'as les mêmes. Puis c'est correct, on est tous différents, puis c'est ce qui fait que c'est le fun de pouvoir partager tous ensemble c'est quoi notre définition du minimalisme. Donc, ma définition du minimalisme, c'est vraiment de vivre avec ce qu'on a de besoin, tout simplement. Il n'y a pas de bonne façon de faire ou de mauvaise façon de faire. C'est vraiment d'y aller avec la façon dont on est le plus... à l'aise, je dirais, tout simplement. Et l'important de faire ça, c'est d'être heureux. C'est pour ça qu'on change notre mode de vie. C'est pas pour faire plaisir aux autres. C'est pas, t'sais, pour plaire aux autres, puis faire plaisir, comme je mentionnais un petit peu plus tôt. C'est vraiment de le faire pour soi, d'être bien et heureux. Comment j'ai découvert le minimalisme? Ben, en fait, c'est tout simplement avec des vidéos YouTube, puis à ce moment-là, je trouvais que j'avais beaucoup de choses que je n'avais plus nécessairement de besoin, surtout côté vêtements. Parce qu'on le sait, on a presque tous des morceaux de vêtements qu'on ne met plus dans notre carte robe, puis qu'on garde juste comme décoration, au cas où qu'un jour on en aurait besoin. Mais en réalité, on n'en a jamais besoin, puis ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils traînent, puis qu'ils prennent de l'espace pour rien. Moi, on trouve vraiment, peu importe que ce soit dans le linge, ou dans nos affaires de cuisine, ou dans nos décorations, même dans nos souvenirs, c'est vraiment d'y aller avec, est-ce que ce morceau, ou cet objet-là, me rend heureux? Oui. Bon, je le garde. Non, on le met de côté, on s'en débarrasse, on le donne. On le met dans un centre, comme le Centre Bernard-Anel, ici pour nous, qui est un centre où c'est que c'est du linge usagé ou des objets usagés. On n'est pas obligé de le mettre à la poubelle, nécessairement. On peut également le vendre aussi, si on sait que c'est encore en bon état. Donc, il y a plusieurs façons aussi de s'en débarrasser pour que ça soit bon pour l'environnement, et de passer au suivant, et de faire des heureux. Mais sinon, surtout côté linge, c'est vraiment difficile parfois de savoir, est-ce que je vais en avoir des besoins? Bon. Fait que moi, vraiment, ma façon, c'est, si j'aime le morceau vêtement, puis que je le sais, que je le mets souvent, je le garde. Aussi, des fois, on a des morceaux vêtements qu'on prend juste pour une saison. Bien là, à ce moment-là, t'sais, comme les costumes de bain, on ne le met pas tous les jours, mais l'été, c'est le fun d'en avoir un ou deux. Mais souvent, moi, comment je me débarrasse, en guillemets, de mes choses, de mes vêtements, en fait, c'est vraiment de dire, est-ce que je le porte souvent? Oui, je le garde. Non. Est-ce que je le porte au moins dans une saison spécifique? Oui, je le garde. Non. OK. Bien, pourquoi je le garde de bord? Ah, c'est ça, dans le fond. Si on a un objet ou un vêtement qu'on n'utilise pas, puis qu'on garde juste au cas où, pourquoi pas le donner au suivant? Il va y avoir quelqu'un d'heureux. Là, je le sais, moi aussi, j'étais comme ça avant. On est comme, oui, mais là, si j'en ai vraiment besoin un jour, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ma règle, c'est, bon, cet objet-là, j'en ai pas besoin, mais si j'en avais besoin, est-ce que ça me coûterait moins de 100$ à reprendre? Bien, 100$. Je dirais peut-être plus de 20$. Est-ce que ça me prend moins de 20$ pour le racheter? Oui. Est-ce que ça me prend moins de 20 minutes pour me le procurer? Oui. Voilà. Pourquoi garder quelque chose au cas où, quand il y a, en réalité, moins de 20$, moins de 20 minutes pour s'en procurer, si jamais on voit que c'est une urgence, puis qu'on doit en avoir? Bien, pour moi, c'est vraiment ça. Puis, c'est le fun de pouvoir donner nos choses ou de le vendre. De un, si on le vend, on se fait un petit peu d'argent. De deux, de le donner, on sait que l'objet va avoir une autre vie, puis qu'il va être utilisé. Puis, de notre côté, nous, bien, on sera pas encombré d'un objet qu'on a pas besoin. Souvent, il y a des personnes sur YouTube qui font des vidéos qui se limitent à un nombre d'objets. Personnellement, j'aime pas trop ça, parce que je trouve que c'est pas nécessaire de se limiter à un nombre d'objets. Si on a besoin à plus, pourquoi se stresser à dire, j'ai pas besoin d'avoir plus que 33 articles de vêtements par saison, quand que nous, personnellement, on aimerait en avoir plus, puis que si on en a 40 articles par saison, puis que pour nous, ça n'encombre pas notre vie, puis qu'on est bien avec ça, pourquoi se débarrasser des autres articles en surplus, si on les utilise? Moi, là, ma définition, c'est vraiment, si on en a besoin, on le garde, on n'a pas besoin de donner des choses, que pour nous, ça semble important. C'est comme les souvenirs. Il y en a qui disent, les souvenirs, ça encombre notre vie, puis que ça sert pas à grand-chose. Personnellement, moi, je trouve que c'est très important, les souvenirs. Puis, ça prend pas beaucoup de place dans ma vie, j'ai juste un tiroir avec certaines photos que j'aime beaucoup, j'ai quelques photos accrochées. Ça encombre pas ma vie, mais il y en a d'autres que ça encombre. Fait que c'est vraiment d'y aller avec notre bonheur, puis de pas acheter des choses dont on n'a pas besoin. Moi, souvent, là, t'sais, il y a quelque chose qui sort de nouveau, puis là, on est tous excités, puis on le veut, nous autres aussi, là. T'sais, c'est normal, on aime ça, on est des humains, on aime ça avoir la nouveauté. Ce que je fais, c'est que je me fais une liste de, bon, j'aimerais peut-être avoir ça. Comme présentement, j'aimerais ça avoir un style de salarrape, de papier applicateur pour mettre sur nos plats, sur nos plats, sur nos aliments, qui est fait en style d'abeille naturelle, et donc, je peux y réutiliser, juste laver à l'eau froide et l'utiliser. Ça faisait un bout que j'avais mis sur ma liste à me dire, « Bien, est-ce que je l'utiliserais vraiment? » Puis, je pense bientôt faire une commande. C'est vraiment de le mettre sur une liste, de voir deux semaines. Puis, si après deux semaines, tu te dis, « Bien, moi, ça m'intéresse encore, puis je l'utiliserais vraiment. » Bien, achète-le. C'est tout simple. Mais au moins, tu vas y avoir pensé avant d'acheter. Puis, on ne regrettera pas notre achat par la suite, parce qu'on sait qu'on va avoir pris le temps d'y penser et de savoir si on va vraiment l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires c'est quoi votre définition du minimalisme pour qu'on en discute tout ensemble. Sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour, et prenez soin de vous. À la semaine prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501